Je me trouve à la Place des Arts ce soir à Montréal. C'est la première médiatique de Nathalie Simard pour sa tournée « L'amour a pris son temps, 40 ans de carrière ». On a un accès privilégié à elle ce soir. Je m'en vais à sa rencontre. C'est parti! Cette capsule vous est présentée par Buckingham Yandé. Bonsoir Nathalie Simard. Bonsoir. Écoutez, c'est la quatrième représentation de votre spectacle. Ah, c'est-tu la quatrième? Bien, je crois que oui. Quatre ou cinq. Je suis toute mêlée. Mais bref. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien, vraiment merveilleusement bien. Je suis vraiment contente parce que le public est au rendez-vous. On connaît aujourd'hui comment c'est compliqué et c'est plus difficile à vendre tous les billets, mais ça va bien. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude. Merci d'être là au rendez-vous. C'est un des plus beaux cadeaux que je peux recevoir. Et vous mentionnez ça à quelques reprises déjà, que vous vous sentez bien et que vous vous sentez que votre estime de vous-même est revenue. Ah, vraiment. Totalement. Totalement. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite entrevue bien-être? Comment Nathalie prend soin d'elle? Ah, tellement. C'est une bonne idée. Un bel angle. Excellent. Vraiment. Alors, d'abord, le matin, vous vous levez. Est-ce que vous avez une petite routine pour bien vous sentir? Bien, moi, je fais mon cappuccino. OK. Le matin, c'est toujours mon cappuccino. Je fais celui à mon mari, celui à ma fille. J'aime ça. Pour moi, c'est un petit réveil tout en douceur avec l'odeur du café, le son de la machine à mousser. J'aime ça. J'aime ça. Alors, on prend le temps. Là, je regarde mon cellulaire, je regarde mon Facebook, j'ai reçu des messages, des trucs comme ça. Puis, c'est ça. Par la suite, on essaie de prendre un bon petit déjeuner. Mais vous savez que j'ai été opérée pour la chirurgie bariatrique. Donc, je mange aux deux heures, en fait. Mais c'est de faire des bons choix, des aliments beaux, très protéinés. Très protéinés. C'est hyper important. Et quelle place prend l'activité physique en ce moment dans votre vie? Bien là, c'est le soir que ça se passe. Là, c'est ça. Tantôt, mettons, juste avant de m'habiller, je vais faire quelques étirements parce que c'est important. Et sur la scène, ça, je dis qu'en ce moment, ça se passe sur la scène parce que je bouge beaucoup. Et c'est là que le cardio prend tout son sens. Mais j'en ai fait beaucoup pour arriver à donner un spectacle de deux heures parce que c'est très important d'avoir un bon cardio, d'avoir une bonne forme physique, d'avoir une bonne vie, une vie saine, bien dormir. C'est tous des trucs qui sont hyper importants parce que la fatigue, souvent, ça tombe dans les cordes vocales. Et la dernière chose qu'on veut, c'est annuler un spectacle. C'est ce qui est plus difficile. Mais tu sais, la voix, on est des êtres humains, il ne faut tellement pas l'oublier. Alors, la voix, quand elle est épuisée, des fois, elle nous lâche, elle nous quitte. Alors, là, c'est repos total dans ce temps-là. Mais entre-temps, je fais une bonne vie, je m'alimente bien, je ne prends pas d'alcool, je ne fume pas, j'ai arrêté de fumer, ça fait un an, tapé et quelques mois. Donc, ça aussi, c'est tous des plus. Quand on part en tournée, qu'on est chanteur, bien, c'est toutes des choses qu'il faut rayer et avoir vraiment une vie de sage. Moi, je me demande, est-ce que Nathalie Simard médite? Certainement. Certainement. Je médite surtout le soir. Ça va m'arriver le matin, mais je médite en écoutant de la musique, de Reiki, des anges, des messages positifs. J'aime beaucoup ça. Pour moi, c'est très important de se recentrer, surtout avant un soir de première médiatique où le stress est au maximum. Mais je dois dire que je me sens très bien parce que mes devoirs sont faits. Mon spectacle, je le connais. Dès le premier spectacle qu'on a donné justement à Gatineau, je connaissais déjà tout mon matériel très, très bien. Donc, ça, c'est le premier truc. Pour bien se sentir, pour bien gérer le stress, c'est d'être en maîtrise de son répertoire. Et ça, je le suis. C'est-à-dire que j'ai fait mes devoirs et je connais toutes mes affaires par cœur. Je sais où je m'en vais. Donc, ça, déjà, ça enlève un gros stress. Je ne me dis pas, j'espère ce soir, je n'oublierai pas une parole, j'espère ce soir. Non, non, ça, si c'est en place, je le sais. Maintenant, on est à l'heure de performer, de donner le meilleur de nous-mêmes. La perfection n'existe pas, on le sait. Mais un soir de médias, bien, c'est sûr qu'on est critiqués. Mais la critique. Oui, est-ce que vous les lisez, les commentaires? Oui, je lis, je lis. Bien, les commentaires, non, mais les critiques, oui. Bien entendu, parce que je trouve ça important. Surtout que, bon, après le spectacle d'Albert Rousseau, la salle Albert Rousseau à Québec, il y avait beaucoup de critiques de la ville de Québec qui étaient là. Et je suis très contente des critiques parce que j'ai trouvé que c'était des critiques très justes et constructives aussi. Et ça, pour moi, c'est ce qui est de plus important. C'est ce que j'apprécie le plus. Et qu'on ressent qu'il y a du respect derrière le travail de l'artiste, derrière toute l'équipe. Mais on ressent aussi, même si la personne, par exemple, qui a fait une critique n'est pas fan de moi, on le ressent. Mais quand elle termine en disant pour ceux qui aiment Nathalie Simard, allez-y, vous allez passer un beau moment. Ça, j'apprécie, ça. Cet équilibre qui est très saine. Et pour moi, ça, c'est une excellente critique. Je comprends. Les gens veulent quand même terminer sur une bonne note. Bien oui, bien oui, mais c'est le fun parce que j'en ai déjà eu des critiques négatives du début jusqu'à la fin. Mais pour moi, ça, je ne lis pas ça parce que pour moi, ce n'est pas constructif. C'est comme, OK, la personne était là d'avance et son idée était faite. Mais les critiques que j'ai reçues jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment contente. Vraiment. Nathalie Simard, merci. Je vous souhaite de vous amuser ce soir ici à la Place des Arts. Qu'est-ce qui vous attend en plus de votre tournée dans les prochains mois? Oh mon Dieu, bien là, il y a la tournée, c'est ça. L'amour a pris son temps, 40 ans de carrière. Là, j'en ai un autre, bien, justement en novembre à Saint-Hyacinthe. Après ça, je tombe dans le spectacle de Noël, une tradition en chanson. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de spectateurs. Oui, mais on se partage. On est sept artistes. Alors, ce n'est pas comme si je donnais un show de deux heures à moi toute seule. Ce n'est pas ça. Ça va être assez intense. Je pense qu'on va manger de la guirlande puis des flocons puis de tout le kit. Mais ça va être une belle aventure jusqu'au 23 décembre. Puis après ça, c'est congé un mois et demi. Puis on reprend la tournée L'amour a pris son temps 2020 en février. Est-ce qu'il y a des conférences avec tout ça? Bien oui. En plus. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas le morceau. Les conférences sur toutes les formes de violence, pour moi, c'est la cause de ma vie. Alors, c'est important pour moi de rester très active dans la mesure du possible, dans l'horaire de fou que j'ai. Mais j'adore faire ça. Merci beaucoup, Nathalie Simard. Merci à toi. Et j'espère qu'on pourra retenir quelques astuces de sa vie pour être encore mieux dans notre peau, nous aussi. Maïa Malveille, de Vincent Sainte-Sainte, qui fait plaisir de ma projection. Ma féminine, merci Madame Bonnard. C'est mon réconne en scène et ma très artistique. Ed, comment c'est de chanter avec ta mère sur scène? Un mot qui a du bonheur, c'est sûr. Complicité, on n'a même pas besoin de se parler et on sait où il faut qu'on s'en aille. Je suis choyée vraiment de pouvoir vivre ça avec elle, qu'on puisse partager cette passion-là. Oui, tout qui est inquiétant. Est-ce que vous vous êtes toujours rejointe dans cette passion du chant? Pas toujours. J'ai eu ma petite période d'adolescence où je ne voulais plus rien savoir, mais là, je suis revenue. On a toujours, oui, j'étais toute petite et elle pratiquait pour demain matin, Montréal matin. Puis là, je l'imitais, puis la patte, c'est la valise, en tout cas. Tout qu'il y a une histoire, mais oui, ça part de... Ça a toujours été, là... Tu sais, Noël, la famille, c'était les guitares, la musique. Fait que je suis tout le temps été là-dedans. Fait que oui, ça a toujours fait partie de moi. Bon succès dans tous tes projets. Merci, c'était un amour. Merci. Comment vous avez trouvé le spectacle de Nathalie Simard ce soir? Mon Dieu, il faut que je trouve les mots. Je suis encore émue, en fait. C'est quelqu'un qui a un talent fou, qui est une batte de scène, ça n'a pas de bon sens et ça fait tellement bien de l'avoir sur son X à nouveau. Ça me touche beaucoup, ça m'émue énormément de l'avoir là puis de l'avoir performé comme ça parce que c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire, qu'on a brisé, qu'on a cassé puis qui s'est reconstruite et qui est merveilleuse. Est-ce que vous avez aimé le spectacle de Nathalie ce soir? Adoré. Elle m'a ramenée dans mes sourds mille. Magnifique, c'était vraiment bon. C'est attachant, touchant, c'était bon, c'était très émouvant. Plus forte que jamais. Moi, j'ai accompagné ma mère puis pour vrai, je n'ai pas été déçue. Nouvel album, j'ai hâte d'arriver à la maison. Belle, faire chante comme elle n'a jamais chanté, je pense. Vraiment bon, sérieusement, c'est des souvenirs d'enfance. Je pense qu'elle a comblé ses fans ce soir. Première fois, j'attends dans une ligne pour faire signer un disque. Je suis passé du village de Nathalie au monde de Nathalie aujourd'hui. En novembre, c'est l'événement Ça va chauffer chez Buckingham Hyundai. Profitez d'offres extraordinaires comme un crédit de 500 $ pour vos venues d'hiver sur les modèles sélectionnés. Ou repartez au volant du Kona 2020 à partir de 60 $ par semaine à la location. Buckingham Hyundai au 12 75 Odile Daou. Oui, merci. Il n'y a pas de monde pour vous revoir toute ma gratitude après toutes ces années. C'est pas évident de revenir. Mais quand on voit de belles salles comme ça, ça me touche vraiment. Je suis plus profond. Nathalie Simard, vous avez reçu beaucoup d'amour ce soir. Dès le début, en fait, le public s'est levé pour vous enclamer. Comment qu'on se sent? Oh mon Dieu, j'ai encore le motton. Je suis tellement émue de cette soirée-là. On a tellement travaillé fort, mon équipe et moi. Mais on travaille fort. Puis le public nous l'a tellement bien rendu ce soir dans cette grande, première importante montréalaise médiatique. Il y a toujours un gros stress qui nous suit, qui nous précède, mais vraiment, j'ai eu un public en or, un accueil extraordinaire. Que de mots. Gratitude, gratitude, gratitude. Mille merci au public d'être au rendez-vous. C'est quelque chose. T'as bien beau vouloir revenir, mais les gens sont là. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ne pouvait pas m'offrir. Merci, parce que sinon, il n'y en a pas de show. Vous, vous êtes dévouée aussi envers vos fans. C'est assez impressionnant de voir le temps que vous prenez à signer. Oui, mais ils prennent le temps de se déplacer aujourd'hui. Pensez comment c'est difficile de déplacer les gens. Les gens prennent le temps de se déplacer. Payer un ticket pour venir m'entendre chanter. C'est-tu la moindre des choses que je m'asseoir derrière une table puis que je leur dise merci live? Merci. C'est la moindre des choses. C'est mon patron. J'ai tout qu'un boss. C'est extraordinaire. Vous êtes vraiment généreuse. Merci. Merci à toi. T'es excellente. Merci. Si vous aussi, vous voulez vivre une soirée riche en émotions avec une Nathalie Simard généreuse, authentique et resplendissante, je vous invite à vous rendre au prochain spectacle. Et pour connaître les dates, visitez la page Facebook Nathalie Simard officielle. Cette capsule vous a été présentée par Bokinian Yonby. Gatsino.tv Gatsino.tv